... Informer les populations bénéficiaires du projet complexe Conquati-Dimonica sur les procédures d'accompagnement des activités génératrices de revenus, puis les exhorter à s'impliquer davantage dans la création des groupements coopératifs, associations ou ONG de développement communautaire, en vue de soutenir la conservation de la biodiversité. Voilà l'objectif de la tournée de trois jours, du 28 au 31 janvier 2019, organisé par le directeur du projet complexe Conquati-Dimonica, PCCD, Jean-Claude Alain Balendé et sa délégation en compagnie du sous-préfet dans les villages de la sous-préfecture de Kakamouïka. L'Ovoulou a été la première étape de cette sensibilisation, puis Kakamouïka et le village de Magne pour la deuxième étape. Nous allons appuyer que les groupements, nous allons appuyer que les ONG, les associations. Vous décidez de prendre un hectare, nous on va étudier, votre hectare là va faire combien ? Et puis, on viendra vous appuyer pour les besoins nécessaires. On va vous mettre des scientifiques derrière qui vont vous aider, qui vont vous accompagner pour que la mission puisse réussir. Présentant les secteurs éligibles en financement, le coordonnateur du projet a remis et interprété la fiche remplie dans 15 jours avant le visa du sous-préfet. Sorti satisfait de cette NIMC-sien de sensibilisation, les participants se sont exprimés. Moi personnellement, avec toute ma population, d'abord les représentants d'ici, ont vraiment apprécié le projet. Et nous allons travailler, mais en même avec tous ceux qui voudront travailler avec moi, dans le même sens du projet. J'ai l'idée de l'agriculture. Je travaille de manioc, de la banane. En plus, je fais un peu de vache. Le projet Complexe Konkwati Dimonika est un projet de conservation de ressources naturelles et de développement durable initié par le gouvernement congolais en partenariat avec les partenaires techniques, notamment le Fonds pour l'environnement mondial et l'ONU Environnement.